Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside. Pour pouvoir implémenter des vaisseaux capitaux dans le jeu, les développeurs savaient que le challenge se situerait au niveau du combat. Il était par exemple hors de question qu'un joueur seul puisse abattre un Idris. Il était impératif que cela passe par un effort collectif. L'ajout d'un capital ship dans un événement ajoute un côté dramatique à la scène et pousse les joueurs à établir des stratégies pour le vaincre. Pour atteindre l'objectif que les développeurs s'étaient fixés en termes de ressenti et de rendu visuel lors du combat contre un Idris, il a fallu un effort commun de différentes équipes pour que chaque petite pièce vienne compléter l'image d'ensemble. Les développeurs voulaient aussi éviter l'erreur d'avoir un vaisseau trop puissant, uniquement parce qu'il est massif. Il faut donc finement ajouter chaque fonctionnalité des vaisseaux, comme les tourelles par exemple, qui doivent non seulement tirer sur les joueurs, mais aussi pouvoir se défendre contre les missiles qui approchent, étant donné qu'ils représentent une forte menace pour les vaisseaux capitaux. Il a fallu également améliorer les contre-mesures, afin de les rendre plus viables et plus attractives pour les personnes qui se défendent. Leur équilibrage a été délicat, puisqu'il fallait s'assurer qu'on ne puisse pas les spammer trop longtemps, tout en laissant la possibilité d'en envoyer suffisamment pour dissimuler un vaisseau. De même que pour le canon avant de l'Idriss, qui doit être pointé vers les vaisseaux les plus larges, sans chercher à tirer sur les petits vaisseaux. Le javelin quant à lui va adopter un style de combat différent, en tendant de garder sa cible en permanence sur un côté du vaisseau, pour l'attaquer grâce au canon de bordée. Enfin, pour l'aspect visuel, la destruction doit elle aussi être grandiose, avec le vaisseau se disloquant en plusieurs morceaux. Bien entendu, le combat diffère à grandement en fonction du nombre de joueurs. Les équipes s'attendaient à ce que les joueurs trouvent un moyen de voler un Idriss assez rapidement. Malgré tout, ils ont été impressionnés par les moyens mis en œuvre pour y arriver. Quoi qu'il en soit, les équipes ont hâte de voir les vaisseaux qui vont être utilisés durant les streams par les différents joueurs. Il reste malgré tout des choses à améliorer, comme par exemple le ciblage des IA qui n'est pas encore assez précis. Lors des tests initiaux, il arrivait que l'Idriss soit impossible à détruire, ce qui pouvait être très frustrant. Et encore plus lorsque des correctifs ont été appliqués, et que c'est la situation inverse qui se produisait, avec le vaisseau s'autodétruisant au bout de quelques minutes. Et c'est là la force du développement dans un environnement live, car cela permet d'avoir les retours directs des joueurs, et de corriger les problèmes le plus rapidement possible, pour éviter que le jeu ne sorte avec des combats qui ne seraient pas satisfaisants. Au fil du temps, les développeurs souhaitent pousser le combat des vaisseaux capitaux encore plus loin. Il y a par exemple certaines armes qui ne sont pas utilisées pour l'instant, comme les missiles et les torpilles. Pour que ces énormes vaisseaux puissent être protégés, il leur faut aussi un bouclier. C'est pourquoi la technologie de bouclier SDF leur a été appliquée. Cette technologie de bouclier était elle aussi un des prérequis à l'arrivée des vaisseaux capitaux. L'ancien système, qui devient vieillissant, pose aussi des problèmes structurels. Par exemple, les données d'impact devaient être dupliquées, pour être répétées sur une forme n'ayant pas de rapport avec le vaisseau, ni même avec le gameplay, puisque le bouclier est uniquement visuel. Le sign distance field permet aussi de s'adapter lorsqu'une pièce du vaisseau se détache. A côté de cela, avec le nouveau système d'émission de particules, plus les dégâts sur le bouclier sont importants, plus il changera de couleur. Un retour important qui n'était pas possible auparavant. Le changement de couleur est aussi un indicatif de la santé du bouclier. Dans l'ancien système, il n'y avait aucune différence entre un bouclier à 100% et un bouclier sur le point de tomber. Désormais, vous pourrez voir les couleurs transitionner au fur et à mesure que le bouclier faiblit. Pour faire fonctionner tout cela, l'équipe VFX applique des particules dépendantes d'un mesh. Il est également possible de jouer des textures animées sur ce même mesh, et grâce au système Glue, il est même possible d'étendre le mesh à volonté. Et pour finir, une composante volumétrique permet de rendre un volume où tous ses effets sont rendus. Dès le début du développement de cette technologie, les développeurs savaient qu'elle pourrait être utilisée dans d'autres conditions. Ils ont donc testé cette technique sur un effet moins complexe qui est l'entrée en atmosphère. Dans ce cas précis, les effets de flammes entrent en collision avec le SDF et permettent une propagation et un rendu visuel plus réaliste. Comme pour le reste, il y a encore beaucoup de travail à faire. Par exemple, l'équipe souhaite ajouter un effet de mise sous tension du bouclier et il doit bien sûr être étendu à tous les vaisseaux au cours de l'année, puisque durant l'événement, cette technologie est réservée à l'Idriss et au Javelin. Une fois que la technologie sera appliquée, ils pourront alors s'intéresser aux variations visuelles entraînées par les différents constructeurs, espèces et vaisseaux. Bien sûr, cette technologie pourra être étendue à beaucoup d'autres endroits du jeu. Les vaisseaux ne sont qu'un début. Cela permettra d'augmenter la qualité globale de tous les effets du jeu. Si vous voulez que ces traductions puissent continuer, pensez à partager un maximum et à nous soutenir sur Tipeee, à vous abonner et laisser un commentaire et un pouce pour que nous puissions être référencés. Cette vidéo est désormais terminée. Moi, je vous dis à très bientôt et bisous des étoiles. Sous-titrage ST' 501